On va passer maintenant à la deuxième partie de ce cours, qui est la simplification des fonctions par la table de Carnot. Cette méthode, la méthode de la table de Carnot, repose sur la propriété A B plus A B bar est égale à A par B plus B bar qui est égale à A. Cette méthode permet de détecter les termes là où il y a un changement d'une seule variable. Le cas ici par exemple de B, donc cette variable là, on peut l'éliminer. La table de Carnot, on peut l'avoir sur plusieurs formes, donc des tables à trois variables, quatre variables, cinq variables, etc. Seulement jusqu'à cinq variables, c'est un petit peu limite parce que ça devient trop difficile et la table devient trop importante. Alors, on utilise en général la table de Carnot pour des fonctions ayant au maximum cinq variables. Au-delà, il faut utiliser d'autres méthodes. Alors là, nous avons une table de Carnot à trois variables. Elle est représentée de cette manière. De cette manière, on a une variable sur les lignes. Donc ici, c'est A égale à zéro et là, c'est A égale à un. Et là, les deux autres variables, donc BC, les différentes combinaisons. Remarquez qu'il faut utiliser un comptage en gré, non pas en binaire naturel, mais en gré. Ici, nous avons la combinaison 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Il faut utiliser le code gré, non pas le code binaire naturel. Ensuite, une table de Carnot à quatre variables. Donc, c'est la même chose. Ici, nous avons sur les lignes, les variables A, B et sur les colonnes, les variables C et D. Et de la même manière, on utilise un comptage en gré. Donc, 0, 0, 0, 1, 1, 1 et puis 1, 0. Donc, une table de Carnot à cinq variables va être dessinée en utilisant deux tables à quatre variables. Et là, on va mettre une table pour la cinquième variable qui est égale à zéro et pour la cinquième variable, elle est égale à 1. Et on va voir par la suite comment utiliser ces deux tables-là ensemble. On définit maintenant la notion de case adjacente. Dans une table de Carnot, par exemple, à quatre variables, si l'on a une case C ici, les cases qui lui sont adjacentes sont celles-là, celle-là, celle-ci et celle-là. Il faut faire attention. Là, ça n'est pas une case adjacente. Ça non plus. Et ici, non plus. Donc, les seules cases adjacentes, c'est les cases sur la même colonne ou bien sur la même ligne, non pas en diagonale. On peut avoir aussi d'autres combinaisons ou bien d'autres possibilités. Si l'on considère, par exemple, la case C ici, les cases qui lui sont adjacentes, c'est celle-là, celle-ci, mais aussi celle-là et celle-là. Alors, la règle, c'est quoi ? C'est les cases, la case adjacente, c'est là où on a un seul changement d'une variable. Donc, entre celle-là et celle-là, nous avons A et B qui ne changent pas de valeur. Il y a ici uniquement D qui passe de 0 à 1. On va voir que, ici, c'est la même chose. Donc, CD reste les mêmes entre cette case et cette case. CD reste tous les deux à 0. A reste également à 0. B, il passe de 0 à 1. Donc, ici, la règle, pour qu'il y ait adjacence en quelque sorte entre deux cases, il faut qu'il y ait un changement d'une seule variable. On va voir qu'entre cette case et cette case, ce sont des cases adjacentes. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on va voir que C et D sont restées les mêmes. Elles sont restées à 0, toutes les deux. Mais A, il a changé de 0 à 1. B est resté le même. Donc, B est égal aussi à 0. Entre ce dernier cas, donc ici, nous avons A, B égale à 0. Donc, pas de changement sur A et B. Pas de changement également sur D, qui est égal à 0. C'est C qui est passé de 0 à 1. Donc, ici, c'est à peu près toutes les possibilités de cases adjacentes. On va voir un autre cas particulier, celui des tables à 5 variables. Alors, ici, on a deux possibilités de choix. Soit on utilise une table à 5 variables. Alors, ça va être A, B, et ici, C, D, E. Ça va être un petit peu grand, mais c'est faisable. Sinon, on peut utiliser une astuce. C'est de considérer deux tables à 4 variables. Une lune pour la cinquième variable à 0. L'autre pour la cinquième variable à 1. Et si l'on définit, par exemple, ici, cette case, on va voir quelles sont les cases qui, lui, sont adjacentes. On va, comme tout à l'heure, c'est celle-là, celle-ci, celle-là et celle-ci. Mais aussi, celle qui est juste en face. Il faut essayer d'imaginer qu'on va superposer en quelque sorte les deux tableaux de telle sorte qu'ils soient l'un en face de l'autre. Alors, cette case, elle est également adjacente par rapport à la case C. Si l'on regarde quelle est la seule variable qui a changé, c'est E. Ici, donc, dans cette situation, A et B sont à 0.1. Ici, c'est la même chose. C et D sont à 1.1. Que ce soit là ou bien là. La seule variable qui a changé de valeur, c'est le E. Et c'est la règle d'adjacence entre deux cases pour ce qui est de la méthode de la table de Carlo. Il suffit qu'il y ait un changement d'une seule variable à la fois. On va voir maintenant les règles de simplification. Donc, l'étape la plus importante. Si l'on suppose, par exemple, qu'on a une fonction F qui a cette forme-là, on va pouvoir la représenter sur la table de Carlo de cette manière. Alors, le terme A bar B C. Donc, nous avons A bar. Donc, ça correspond à A égale à 0. Et B égale à 1. Et C égale à 1. Donc, c'est ce 1 là. Ensuite, A, B bar C. Donc, 1, 0, 1. 1, 0, 1. C'est ce 1 là. A, B, C bar. Donc, A, B, C bar. C'est ce 1 là. Et ensuite, le dernier, c'est A, B, C. C'est celui-ci. On va voir comment simplifier cette fonction en utilisant la table de Carlo. Alors, la règle, c'est d'associer ou bien de rassembler de 1 adjacent. Si ce n'est plus, on va voir par la suite comment. Donc, pour l'instant, on va écrire le résultat de la simplification de ces deux termes là. Donc, ici, nous avons le terme 1, 0, 1. Ce terme. Avec le terme 1, 1, 1. Donc, celui-ci. On va voir ici de là à là. B a changé de valeur. Il est passé de 0 à 1. Ici. Donc, on peut l'avoir facilement sur la table de Carlo. A est resté égal à 1. B est passé de 0 à 1. C est resté égal à 1. Donc, on va pouvoir simplifier ces deux termes là en écrivant le terme AC. Ensuite, on va simplifier ce 1. On ne va pas l'utiliser ou bien simplifier ou bien représenter ce 1 tout seul. Parce qu'il y a un 1 qui lui est adjacent. Celui-ci. Donc, on peut simplifier ces deux 1 là ensemble. C'est comme si on avait ajouté un terme ABC. On avait dit que sur le premier cours que A plus A est égal à A. Donc, le fait de mettre ABC plus ABC c'est l'équivalent de ABC. C'est tout. Donc, ce terme ce deuxième terme ABC qui correspond à ce 1 là on va le simplifier avec le terme ABC bar. A B C bar. Et on va obtenir ici c'est quoi comme variable qui a changé de valeur. c'est C ici A égal à 1 B de là à là il est égal à 1 C a changé de valeur. Donc, ici on va écrire AB plus on va faire la même chose pour le dernier 1 celui-là puisqu'il y a un 1 qui lui est adjacent on va aussi simplifier C de 1 ensemble. C'est comme si on avait ajouté un terme ABC. Ceci nous donne une idée pour la simplification en utilisant les règles de de l'algèbre de Boole. Le fait d'ajouter des termes permet de simplifier d'ajouter bien sûr les mêmes termes des termes qui existent déjà dans la fonction. En général la simplification on utilise ce qu'on appelle la simplification algébrique elle est relativement délicate d'ailleurs c'est pour cela qu'on utilise les méthodes la méthode que ce soit la méthode de la table de Carnoux ou bien la méthode de Kuhn-Maklowski c'est pour avoir une technique ou bien des techniques plus simples pour la simplification. Alors ce dernier terme on va le simplifier donc ABC qu'on a rajouté correspond également à ce 1 là on va le simplifier avec ce terme donc A bar BC donc A égale à 0 B égale à 1 C égale à 1 donc ici B et C sont restés les mêmes tous les deux A1 A a changé de valeur il est passé de 0 à 1 donc on peut voir clairement ici il suffit tout simplement de mettre BC donc si on faisait la simplification algébrique il suffisait de mettre BC en facteur facteur de A bar plus A qui est égal à 1 et on va écrire tout simplement BC en A la forme de la fonction simplifiée de F on va continuer avec les règles de simplification sur un autre exemple on suppose qu'on a la fonction F qui a cette forme là donc 4 termes donc ça va correspondre à 4 1 sur sa table de carnot celui-ci ce 1 là correspond au premier terme celui-ci au deuxième terme X bar Y Z bar T bar ensuite X Y bar Z T ça c'est le troisième et là c'est le quatrième terme comme tout à l'heure on va essayer de faire la simplification alors on va simplifier C de 1 là on va on va écrire ou bien on va dans un premier temps voir quelle est la variable qui a changé de valeur X est restée la même donc X bar Y a changé de valeur elle est passée de 0 à 1 donc on va l'éliminer Z et T sont restées toutes les deux à 0 donc Z bar T bar plus l'autre terme c'est de 1 là donc là X et Y n'ont pas changé de valeur donc on va écrire X Y bar et de là à là Z est resté le même T est passé de 1 à 0 donc il faut l'éliminer sur cet autre exemple on va voir une autre règle de la simplification par la table de carlos on suppose qu'on a la fonction F avec 4 termes donc on va avoir 4 1 sur sa table de vérité ou bien sa table de carlos alors ici la règle c'est que on peut simplifier ces 4 1 ensemble donc on va simplifier ces 4 1 la règle c'est de simplifier un nombre de 1 qui est puissance de 2 mais les 1 bien évidemment doivent être tous adjacents ici on voit bien que ces 4 1 sont adjacents de cette colonne à cette colonne là il y a uniquement D qui a changé de valeur et de cette colonne plutôt de cette ligne à cette ligne A a changé de valeur alors ici la simplification de cette fonction va donner un seul terme unique qui est donc là A va disparaître on va mettre B et ici C bar la forme finale de la fonction c'est B C bar alors la règle qu'on doit retenir c'est que on peut simplifier soit 2 1 4 1 8 1 ainsi de suite donc un nombre puissance de 2 de 1 pour cette fonction qui a 4 1 sur les coins de la table on avait dit que ces positions ou bien ces cases sont adjacentes alors on va pouvoir simplifier ce 1 avec ce 1 celui là et celui-ci de les deux colonnes la première et la dernière il y a la valeur de C uniquement qui a changé et de la première ligne à la dernière ligne la valeur de A a changé ici on va pouvoir écrire F qui est égale à B bar D bar c'est la forme simplifiée de cette fonction pour faire attention deux cases qui sont sur les extrémités sur la même ligne ou bien sur la même colonne sont adjacentes sur cet autre exemple nous avons une fonction donc ici ce n'est pas la peine d'écrire son équation originale on voit qu'elle est représentée par 8 1 alors on va pouvoir simplifier c'est 8 1 ensemble pourquoi ici c'est 4 1 ceux-là et ceux-là sont adjacents c'est simple à voir mais aussi les deux groupes ensemble sont adjacents on va simplifier de cette manière donc de là à là donc sur la ligne on va remarquer c'est que les deux variables AB ont changé plutôt ont gardé les mêmes valeurs donc AB égale à 0 0 mais les variables CD ont toutes les deux changé de valeur donc ici C et D vont être éliminées sur cette ligne et sur cette ligne là par rapport donc ici C et D vont être éliminées et de cette ligne à cette ligne nous avons une seule variable qui a changé de valeur c'est A donc ici on va pouvoir écrire F qui est égale à B bar sur cet autre exemple on a une fonction avec plus de 1 donc on a quelque chose d'un peu plus compliqué on va essayer de la même manière de simplifier alors là toujours la règle c'est de rassembler un maximum de 1 adjacent mais à condition que ça soit que le nombre de 1 soit une puissance de 2 alors on peut simplifier C4 1 ce sont des 1 adjacent ensuite C4 1 on va essayer de mettre une autre couleur donc on va aussi simplifier C4 1 il va nous rester ce 1 là on ne va pas le laisser tout seul on va essayer de le simplifier avec un 1 adjacent ici la seule possibilité c'est ça donc un 1 peut un même 1 peut intervenir dans la simplification de plusieurs termes on va écrire les termes de la fonction donc la fonction F ce terme là donc ici la première sur la première colonne C et D n'ont pas changé de valeur A et B ont toutes les deux changé de valeur donc ici on va écrire C bar D bar plus le terme en bleu nous avons ici de là à la A à changer de valeur on va garder B et de là à là C A garder la même valeur c'est 0 donc B C bar D a changé de valeur donc il faut l'éliminer le troisième troisième terme c'est ici A et B sont restés tels quels A bar B de là à là nous avons C qui a changé de valeur D n'a pas changé de valeur donc on va écrire D et là c'est l'écriture de la fonction simplifiée maintenant on va essayer de voir comment simplifier des fonctions en utilisant les deux formes canoniques soit somme de produit ou bien produit de somme on va commencer par la somme du produit avec cette table donc c'est la même table pour la même fonction les deux tables sont identiques l'une on va l'utiliser pour la simplification en somme de produit la deuxième on va l'utiliser pour la simplification en produit de somme alors pour la première on va essayer de rassembler des 1 adjacents un maximum de 1 alors ici on va pouvoir simplifier ces 4 1 ensemble donc ici nous avons 4 1 adjacents qui peuvent être qui peuvent donner lieu à une simplification là aussi nous avons 4 autres 1 et il nous reste ces deux 1 là on ne va pas les simplifier uniquement à 2 tout seul mais on va les simplifier avec les deux autres sur les coins donc on va avoir une simplification de cette manière alors au final nous allons avoir 1 2 3 termes le terme en rouge c'est A et là c'est bar plus le terme en bleu donc le 4 1 sur les coins c'est B bar D bar et le terme en vert A A A des barres A des barres on va pouvoir effectuer de la même manière la simplification en utilisant une forme produit de sang alors cette fois-ci on ne va pas prendre en considération les 1 mais c'est les 0 qu'il faut utiliser alors ici c'est les mêmes règles on va rassembler des 0 adjacents bien sûr à un nombre puissance de 2 donc là nous avons 4 0 qui peuvent être simplifiés ensemble nous avons ici 4 0 et là ces 2 0 ici on va les simplifier avec les 0 adjacents alors ici il faut faire attention l'écriture elle est elle va être légèrement différente parce que on utilise la forme produit de sang alors pour le terme en bleu nous avons ici a est resté tel quel donc a est resté égal à 0 on va pas mettre a bar mais a plus de la à la d est resté égal à 1 c a changé de valeur c va être éliminé d va être réservé mais sous sa forme complémentée donc plus d bar parce que d ici égale à 1 lorsqu'une variable elle est égale à 0 on écrit on l'écrit sur sa forme directe lorsqu'elle est égale à 1 on l'écrit sous sa forme complémentée ensuite le deuxième terme en vert par exemple alors là a et b sont restés tous les deux sans changement il y a eu changement sur les variables c et d donc c et d vont être éliminées et on va écrire une deuxième somme qui est la somme a puisqu'il est égale à 0 plus b bar le troisième tiens donc ici a et b ont changé de valeur elles vont être éliminées toutes les deux on va préserver c et d on va écrire c bar plus d bar car toutes les deux elles sont égales à 1 on va voir maintenant comment simplifier une fonction avec 5 variables on avait dit tout à l'heure que pour 5 variables on avait le choix soit utiliser une table avec 2 variables sur les lignes par exemple et 3 variables sur les colonnes ce qui va donner 4 lignes par 8 colonnes ou bien inverser 8 lignes et 4 colonnes sinon on peut utiliser la méthode avec 4 variables mais cette fois-ci on va utiliser 2 tables l'une pour la cinquième variable qui est égale à 0 et l'autre qui est égale à 1 on a cet exemple là on va essayer de voir comment simplifier cette fonction alors la même chose on va essayer à chaque fois de déterminer les cases qui sont adjacentes mais cette fois-ci il faut faire attention il faut dans un premier temps comparer une table ou bien les deux tables toute seule mais aussi il va falloir comparer les tables ensemble donc là par exemple nous avons on peut simplifier ces 4 1 donc c'est des 1 adjacents entre eux on peut simplifier sur cette table ces 4 1 on va également simplifier donc ici 2 1 c'est 2 1 là celui-là et celui-ci on voit bien qu'ils sont adjacents avec ces 2 1 là donc on va faire ça 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 et ça on va mettre juste ici une autre couleur pour pouvoir faire la différence entre la distinction entre les les différents tiers et ici il nous reste uniquement un seul 1 on ne va pas le laisser tout seul on ne va pas le il faut faire attention il ne faut pas ignorer un 1 sinon le résultat il va être erroné il va être faux là on doit prendre en considération tous les 1 tous les 1 doivent figurer sur la fonction finale ici ce 1 là puisqu'on a la possibilité de le simplifier avec un autre tiers alors on va on va le simplifier plutôt voilà avec un autre 1 on va écrire l'équation de la fonction pour le terme en rouge nous avons f donc ici il n'y a pas de changement entre les deux tables c'est uniquement sur la table pour e égal à 0 il ne faut pas oublier de mentionner la valeur de e donc ici nous avons b qui a changé de valeur on va écrire a bar de la à la on va mettre des bar et e bar donc ce ces 4 1 vont donner simplification à ce terme là a bar des bar e bar ensuite le terme en bleu sur la deuxième table donc ici nous avons plus b de la à la c et il ne faut pas oublier la valeur de e qui est égale à 1 donc on va mettre e ensuite le terme par exemple ici en jaune plus de là à là nous avons b qui a changé de valeur donc a est resté le même c égal à 1 d égal à 1 et e égal à 1 restent uniquement les termes en vert ici on voit qu'il y a adjacence entre les deux tables alors le terme e va disparaître de là à là e a changé de valeur il est passé de 0 à 1 donc on va écrire de la ligne première ligne à la dernière ligne b est resté le même a a changé de valeur donc plus des bar c et d n'ont pas changé donc nous allons mettre c bar des bar e va être éliminé du fait que c de 1 ont été simplifiés avec c de là donc là nous avons la forme finale de la fonction on va rester avec la simplification par la table de Carnot mais cette fois-ci on va voir la simplification de fonctions incomplètement définies alors une fonction incomplètement définie ça veut dire que pour certaines combinaisons des entrées la sortie est soit indéterminée soit inconnue ou bien indifférente on va on va voir ceci sur un petit exemple c'est l'exemple de ce qu'on appelle un décodeur BCD 7 segments alors 7 segments c'est quoi c'est un afficheur de cette forme là qu'on voit ici on a souvent l'occasion de voir ce genre d'afficheur donc il est constitué par 7 parties et 7 parties ce sont des LED qui permettent de s'illuminer afin de représenter les différents chiffres alors pour représenter par exemple le 0 il faut allumer les segments A B C D E et F uniquement G doit être éteint pour la combinaison 1 donc B et C doivent être allumés tous les autres segments doivent rester éteints alors le rôle de ce décodeur là c'est de convertir des entrées de forme BCD donc du décimal en des sorties plutôt 7 segments donc pour attaquer un afficheur à 7 segments on peut définir le fonctionnement de ce décodeur par une table de vérité qu'on a résumé ici donc ici nous avons les entrées les entrées A, B, C et D du décodeur les différentes combinaisons de la combinaison 0 à la combinaison 15 puisque nous avons 4 variables donc nécessairement nous avons 16 combinaisons les 10 premières vont être utilisées donc de la combinaison 0 à la combinaison 9 donc nous avons à chaque fois la combinaison des segments pour afficher tel ou tel chiffre de 0 jusqu'à 9 ici pour les cas 10 11 12 jusqu'à 15 on ne peut pas les afficher sur un seul segment sur un segment unique pour afficher ces valeurs là on doit utiliser un deuxième segment ou plutôt un deuxième afficheur à 7 segments alors ce qui fait que par exemple si on décrit le décodeur comme étant une fonction ou plutôt 7 fonctions 7 fonctions qui correspondent aux 7 segments de A jusqu'à G alors par exemple pour le A il va être allumé pour les combinaisons 0 2 3 ou bien pour les chiffres 0 2 3 5 6 7 8 et 9 donc ici c'est les chiffres pour lesquels A il est égal à 1 les autres cas entre 0 et 9 toujours donc pour le cas 1 et pour le cas 4 le segment A n'est pas utilisé il doit rester éteint pour les autres pour les autres la sortie est quelconque elle peut être soit à 1 soit à 0 elle ne peut pas être déterminée ou bien elle est indifférente c'est le cas de tous les autres segments donc de A jusqu'à G alors ici nous avons ce qu'on appelle des états indifférents ou bien des états indéterminés pour les 7 fonctions de A jusqu'à G on va essayer de voir comment utiliser ces cas indéterminés ou bien indifférents pour la simplification de fonctions nous avons ici les 4 premières tables de Carnot des 4 premières sorties du décodeur de S A jusqu'à S D alors dans ces tables là nous remarquons l'existence des X ces X c'est les cas où la fonction est indéterminée ou bien la sortie elle est indifférente indifférente ça veut dire qu'elle peut être 0 ou bien 1 peu importe alors ici on va prendre ceci comme avantage chaque fois qu'un X peut nous aider dans la simplification on va le considérer soit comme 1 soit comme 0 par exemple ici dans la sortie SA on peut simplifier C de 1 là tout seul mais on va avoir quelque chose comme AB bar C bar mais il serait plus avantageux de considérer les X tous ces X là comme étant D1 comme ça comme ça on va simplifier davantage et on va obtenir A de la même manière pour C4 1 ici on peut simplifier uniquement C4 1 tout seul mais le fait d'utiliser ces X ça va nous permettre de simplifier davantage on va obtenir C ensuite ce X ce X là celui là va permettre de simplifier les 4 1 sur les coins qui sont adjacents donc on va le considérer on considère ce X comme étant un 1 il nous reste ce 1 à simplifier ou bien à représenter donc ici on va l'utiliser avec ce 1 là et 2 X ici on va obtenir B D et là donc c'est l'équation de SA et ça va être la même chose pour toutes les autres tables donc chaque fois qu'un X peut nous aider dans la simplification on va le considérer comme un 1 bien sûr dans le cas des fonctions sous forme somme de produits alors pour ce qui est de la sortie SB nous allons simplifier dans un premier temps les 8 1 ici donc 4 1 là avec 2 1 et 2 X ça va nous faire 8 1 au total pour avoir le terme B bar ensuite nous allons simplifier le terme en bleu donc C bar des bar C 4 1 donc les 3 1 avec ce X ici qu'on va considérer comme 1 1 donc ça va nous donner le terme C bar des bar et en dernier le terme en vert donc ici les 4 1 donc 2 1 et 2 X qu'on va considérer comme des 1 pour avoir le terme CD c'est exactement le même principe pour les deux autres sorties donc SC et SD SC donc on va prendre le terme en vert donc celui-là donc C8 1 donc ça va nous donner C bar ensuite il va nous rester 3 1 on va prendre le terme ou bien le terme en rouge c'est le D donc c'est la simplification de 5 1 avec les 3 X donc 8 1 au total ça va nous donner le terme D et enfin on va rester ce 1 on ne va pas le simplifier tout seul on va le prendre avec un maximum de 1 et de X donc on va prendre 4 1 et 4 X ça va nous donner le terme B pour SD nous avons le terme qui est égal à A donc c'est la simplification de C2 1 avec les X donc ici donc c'est le terme A ensuite le terme B bar D bar donc c'est un terme où nous avons en jaune donc ce 1 avec celui-là ce troisième 1 et un X qu'on va considérer comme un 1 donc de là du haut vers le bas A a changé de valeur B est resté égal à 0 et de là à là D égal à 0 donc c'est le terme B bar D bar ensuite le terme C D bar en vert donc il correspond à la simplification de 4 1 1 aussi donc C C D bar donc ici donc c'est à cause de ce 1 donc on va prendre 2 1 et 2 X on va obtenir le terme C D bar ensuite le terme en rouge C B bar donc c'est également 4 1 donc donc ici avec C2 X donc de là à là à l'horizontale C RST A 1 et du haut donc de là à là B RST égal à 0 donc B bar donc le terme en rouge et RST enfin le terme en violet ici donc c'est un c'est à cause de ce 1 là donc on peut on peut le disons le simplifier uniquement avec une seule case adjacente c'est ce X là donc on va simplifier de cette manière donc ici nous avons A uniquement qui a changé de valeur donc il va être éliminé donc on va avoir B C bar D donc ce ce terme-ci alors là nous avons les trois dernières sorties SE SF et SG du décodeur les fonctions vont être simplifiées de la même manière que pour les quatre premières ici on remarque par exemple sur SE ce X là et celui-là on les a considérés comme étant des 1 par contre celui-là celui-ci celui-là et celui-là on les considère comme des 0 si on les considère comme des 1 c'est ainsi qu'on va rajouter un terme à la fonction et c'est pas le but qu'on recherche on essaye de simplifier au maximum alors en fin de compte ces deux X celui-là et celui-là on va les considérer comme un 1 ils vont nous aider pour simplifier le terme C des barres par contre tous les X restants on va les considérer comme des 0 dans ce dernier point du cours nous allons voir la simplification par la méthode de Quinn Maklowski vous avez dit tout à l'heure que la méthode de la simplification par la table de Carnot était efficace seulement pour un nombre de variables inférieur à 5 ou bien 6 déjà à 6 on va se retrouver avec une table de 8 lignes par 8 colonnes qui va être plus ou moins délicate à manipuler alors une autre alternative pour la simplification c'est l'utilisation de la méthode de Quinn Maklowski cette méthode aussi repose sur la propriété AB plus AB bar est égale à A donc le changement d'une variable à la fois alors cette méthode suit un certain nombre d'étapes pour arriver à la forme de la fonction simplifier on va voir toutes ces étapes dans un exemple alors on suppose qu'on a la fonction de 4 variables A B C D A étant le MSB et D le LSB qui est écrite en somme de produits les produits 0 2 3 etc jusqu'à 15 alors la première étape de la méthode de Quinn Maklowski est de rassembler les termes de la fonction selon le nombre de 1 qu'il contient alors ici nous avons le groupe 0 c'est pour les termes n'ayant aucun 1 c'est uniquement le cas du terme 0 on va écrire sa représentation binaire ici pour le groupe 1 c'est les termes de la fonction ce n'est pas tous les termes qui ont un seul 1 mais c'est les termes de la fonction ici la fonction contient uniquement deux termes qui ont un seul 1 c'est le 2 et le 8 on va les noter ici 2 8 on va mettre les combinaisons pour le 2 et pour le 8 ensuite le groupe 2 va contenir tous les termes de la fonction qui contiennent 2 1 donc ici nous avons le 3 le 6 le 9 et le 12 le groupe 3 c'est les termes ayant 3 1 nous avons le 7 le 13 et le 15 et en dernier le groupe 4 qui contient le terme 15 qui est le seul terme ayant 4 1 alors la simplification par la méthode du Kuhin-Maklauski consiste à comparer les termes d'un groupe avec ceux du groupe voisin par exemple ici nous avons nous allons comparer le 0 avec le 2 et on va simplifier chaque fois que l'on trouve un seul changement ici entre le 0 et le 2 nous remarquons que ce 0 celui-là et le dernier celui-ci restent les mêmes il y a uniquement un changement sur la valeur de 2C donc on va pouvoir écrire ici 0 2 ça veut dire que nous obtenons un terme qui vient de la simplification entre le terme 0 et le terme 2 et on va écrire 0 0 X 0 le X ici ça veut dire que la deuxième position ou bien la position du C a été simplifiée on va faire la même chose entre le 0 et le 8 on va comparer les deux on va trouver que c'est le A qui a changé de valeur alors à la place de A on va mettre un X et on va garder toutes les autres valeurs qui n'ont pas changé donc ici 3 0 ici donc nous avons les deux seules possibilités de simplification entre le 0 et le 2 et le 0 et le 8 ensuite nous allons procéder de la même manière en simplifiant entre le groupe 1 et le groupe 2 par la suite ça va être entre le groupe 2 et le groupe 3 et en dernier entre le groupe 3 et le groupe 4 on va essayer de voir entre le groupe 1 et le groupe 2 2 et 3 on va comparer 0 0 1 ici 0 et là 1 donc on va pouvoir écrire 2 3 0 0 1 et X ici entre le 2 le terme 2 et le terme 3 il y a la position du D qui a changé donc on va la remplacer par X pardon ensuite ensuite on va comparer entre le 2 et le 6 on va trouver le terme 0 X 1 0 entre le 2 et le 9 si l'on essaye de voir il n'y a pas un seul changement entre le 2 et le 9 ici sur la première la troisième la première à partir de la gauche bien sûr donc il y a un changement la deuxième position celle du B c'est la même sur C il y a un changement et sur D il y a un changement donc il y a plus de 1 changement donc on n'a pas le droit de simplifier entre le 2 et le 9 on va faire aussi comparer entre le 2 et le 12 on va voir également qu'il y a 3 changements donc on va on ne va pas prendre on ne va pas faire de simplification entre le terme 2 et le terme 12 entre 8 et 9 oui il y a la possibilité de simplification on va essayer de comparer 1 1 0 0 0 0 et en dernier 0 et 1 donc on va écrire 1 0 0 x donc ça 1 0 0 x la seule variable qui a changé ici c'est la variable B donc on va la remplacer par x il y a également une possibilité de simplification entre le terme 8 et le terme 12 et on va obtenir le terme 1 x 0 0 et on va continuer avec les autres groupes donc entre le groupe 2 et 3 nous allons avoir une possibilité de simplification entre 3 7 6 7 6 14 9 13 12 13 12 14 et pour le dernier groupe une simplification entre 7 15 13 15 et 14 15 donc là c'est la première étape de simplification ensuite nous allons continuer à simplifier entre à chaque fois de la même manière entre des groupes voisins donc ici nous allons simplifier entre le groupe qu'on a appelé G'0 et le groupe G'1 par la suite entre le groupe G'1 et G'2 et enfin entre le groupe G'2 et G'3 alors là on va aussi par exemple ici nous avons une possibilité de simplification entre le terme 2 3 donc le 0 2 et le 0 8 il n'y a aucune possibilité de simplification avec les termes du groupe G'1 0 2 et 0 8 on ne va plus les utiliser dans la simplification on va voir que ceci est un point important on va y revenir par la suite il y a possibilité de simplification entre le terme 2 3 et le terme 6 7 2 3 c'est 0 0 1 X et le terme 6 7 c'est 0 1 1 X une petite astuce ici lorsqu'on a déjà des X sur les positions pour ne pas trop s'embrouiller on va comparer les termes ayant le X à la même position si le X n'est pas à la même position on est sûr qu'il va y avoir plus de 1 changement donc ici le 2 et 3 il a il a le X sur la valeur c'est plutôt sur la variable D donc on va comparer avec le 6 7 et le 12 13 avec toutes les autres ce n'est pas la peine de se casser la tête alors 2 et 3 et 6 et 7 il y a possibilité de simplification on va écrire 0 X 1 X il y a aussi la valeur de B maintenant qui a changé de valeur donc on va la remplacer par 1 X on va voir aussi qu'il y a possibilité de simplification entre le terme 2 6 et le terme 3 7 on voit bien qu'ils ont tous les deux le X sur la variable B donc on va pouvoir simplifier puisqu'il y a un seul changement c'est sur la position de D donc on va pouvoir écrire également le terme 0 X 1 X et on va procéder de la même manière pour tous les autres groupes donc entre le groupe G'1 G'2 et ensuite le groupe G'2 et G'3 à partir de ce point là on remarque qu'il n'y a plus possibilité de simplification entre les groupes de la dernière table donc ce groupe là et ce groupe ci donc il n'y a plus de possibilité de simplification alors la simplification va s'arrêter ici on va faire une étape supplémentaire qui consiste à identifier ce qu'on appelle les impliquants premiers alors un impliquant premier c'est quoi c'est un terme qui a qui a été utilisé ou bien là où la simplification s'est arrêtée par exemple ici nous avons tous ces termes là donc celui là celui là celui là celui ci etc tous ces termes là ce sont ce qu'on appelle des impliquants premiers alors et on va essayer de remonter sur les deux tables sur les deux premières tables et on va essayer de voir quels sont les termes qui ont été utilisés pour la simplification le 0 il a été utilisé donc on va cocher le 2 également le 8 de la même manière le 3 le 6 le 9 le 12 le 7 le 13 le 14 et le 15 par contre ici sur la deuxième table on a remarqué que le terme 0 2 et le terme 0 8 on n'a pas pu les utiliser pour simplifier avec les termes du groupe G'1 alors ici on va noter ça comme étant des impliquants impliquants premier donc un impliquant premier c'est un terme là où la simplification s'est arrêtée par contre ici le 2 et 2 3 il a été utilisé ici donc on va le cocher le 2 6 également on l'a utilisé là on pouvait faire ceci à chaque fois qu'on simplifiait entre les termes sinon après c'est la même chose donc ici on va trouver que tous ces termes là ont été utilisés pour la simplification sauf les deux termes 0 2 et 0 8 et bien sûr les termes 2 3 6 7 ou bien les termes issus de la simplification entre les termes 2 3 6 et 7 alors les impliquants premiers vont être A bar B bar C bar plutôt D bar donc 0 2 il a donné 0 0 X 0 donc l'implicant premier ici c'est A bar B bar D bar ça c'est le premier impliquant premier le deuxième impliquant premier celui qui correspond à la simplification entre 0 et 8 donc c'est B bar C bar et D bar les autres nous avons ici le même terme donc 0 sur A A bar et 1 sur C A bar C et A C bar et A C bar donc ici les derniers impliquants premiers nous avons B C et AB sur la dernière table donc ici donc ici nous avons 6 impliquants premiers qu'on va utiliser sur la prochaine étape pour la simplification l'étape suivante consiste à dresser la table de Quinn Maklauski alors c'est une table qui a sur les lignes les impliquants premiers alors nous avons 6 impliquants premiers A bar B bar D bar jusqu'à AB donc ces impliquants premiers vont être notés sur ou bien en face des 6 lignes sur les colonnes nous allons représenter les différents termes de la fonction ici 0 2 3 6 7 8 9 12 13 14 et 15 en utilisant les tables de simplification précédentes on va cocher les termes de la fonction qui ont généré chaque impliquant premier par exemple on avait vu que le terme A bar B bar D bar était issu de la simplification du terme 0 et du terme 2 l'impliquant premier B bar C bar D bar c'est le résultat de la simplification entre le 0 et le 8 et on va procéder de la même manière pour tous les autres impliquants premiers si l'on revient sur les tables on va voir que A bar C c'est le résultat de la simplification entre les termes 2 3 6 et 7 ici il suffit tout simplement de regarder les tables de simplification le terme A C bar provient des termes ou bien l'impliquant premier plutôt A C bar provient des termes 8 9 12 13 8 9 12 et 13 ensuite B C c'est le résultat de la simplification entre le 6 le 7 le 14 et le 15 et enfin le terme AB provient de la simplification entre les termes 12 13 14 et 15 donc ici nous avons marqué chaque impliquant premier qu'est-ce qu'il représente comme terme de la fonction alors l'étape suivante consiste à chercher les colonnes là où il y a un seul X ici en l'occurrence nous avons ici et là ici nous avons un seul X sur la colonne du 9 et un seul X sur la colonne du 3 ces impliquants premiers donc A bar C et A C bar qui correspondent au terme 3 et 9 doivent nécessairement être utilisés dans la fonction finale on va voir par la suite que la table de Kuhn-Maklauski peut générer plusieurs formes de fonctions simplifiées donc des formes différentes mais équivalentes seulement ici les termes A bar C et A C bar puisque c'est les seuls qui représentent le terme 3 et le terme 9 alors c'est ce qu'on appelle des impliquants premiers essentiels ils doivent nécessairement se trouver dans la fonction finale alors la fonction finale à coup sûr on doit l'écrire sur cette forme A bar C plus A C bar et on va continuer avec d'autres termes qu'on va voir par la suite on va avoir le choix entre plusieurs combinaisons donc ici nous avons ce qu'on appelle les impliquants premiers essentiels alors puisque ces impliquants premiers essentiels on doit les utiliser donc on va cocher ici le fait de cocher sous la colonne 9 donc on a utilisé le terme A C bar on va cocher de la même manière sous le 8 sous le 13 et le 12 plutôt et le 13 parce que le A C bar représente le 9 mais aussi le 8 le 12 et le 13 donc le fait d'utiliser A C bar dans la fonction ça veut dire que nous avons dans la fonction les termes 8 9 12 et 13 donc A C bar c'est le terme issu de la simplification entre ces 4 termes là 8 9 12 et 13 alors l'idée c'est il faut à la fin toutes les colonnes doivent avoir une coche en dessous alors ensuite on va voir puisque le terme A bar C doit nécessairement aussi exister donc on va cocher en dessous et avec le 3 on va représenter également le terme 2 le terme 6 et le terme 7 donc toutes ces colonnes là ou bien tous ces termes là du 2 jusqu'au 13 sont représentés uniquement avec les deux impliquants premiers A bar C et A C bar ensuite dans la fonction on va écrire F est égal A bar C plus A C bar on doit utiliser un minimum d'implicants premiers pour représenter les termes de la fonction qui n'ont pas été encore représentés ici il nous reste le 0 le 14 et le 15 alors pour le 0 nous avons deux possibilités soit on utilise cet impliquant premier ou bien celui là c'est au choix donc c'est pour cela que nous avons dit tout à l'heure qu'on avait plusieurs possibilités de de simplification ou bien des formes de la fonction différentes donc ici on peut écrire soit plus A bar B bar D bar ça c'est une première forme de la de la fonction sinon on peut écrire A bar C et A C bar ils doivent nécessairement se trouver dans la fonction mais là au lieu d'utiliser A bar B bar D bar on va utiliser B bar C bar D bar donc là c'est une autre forme de la fonction alors soit en utilisant l'un ou l'autre des deux tiers on va pouvoir cocher le 0 donc ici grâce à l'un des deux termes A bar B bar D bar ou bien B bar C bar D bar le 0 il est représenté ce qui nous reste c'est les termes 14 et 15 ici nous avons le choix entre soit le terme BC soit le terme AB ce qui fait que ici je vais avoir deux possibilités soit plus BC ou bien plus AB et là également soit plus BC soit plus AB au final on va retrouver quatre formes de la fonction simplifiée remarque que dans toutes les formes les deux termes A bar C et AC bar existent toujours pourquoi parce que on avait dit que ces termes là ce sont des impliquants premiers essentiels un impliquant premier essentiel est reconnu lorsqu'il se trouve en face d'une colonne là où il y a un seul X ensuite il suffit de combiner entre les deux autres possibilités donc BC ou bien AB et A bar B bar D bar ou bien B bar C bar D bar pour représenter tous les termes de la fonction B g B B